La course de Ricardo Austin est une confirmation de ses progrès. Ouais, 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 c'est vrai. Après, bon, la Turquie, c'était pas grandiose, quand même. Pour moi, il reste un peu inconstant, notre ami Daniel Ricardo, mais bon, c'est un très bon pilote, ça, j'en démarre pas non plus. Faut juste qu'il... qu'il mette tout bout à bout, quoi. C'est juste une autre confirmation que, depuis la pause estivale, il s'est continuellement amélioré et s'est senti plus à l'aise dans la voiture, ce qui est bien. Je pense, et il le dit lui-même, qu'il n'est pas encore totalement à l'aise avec notre voiture dans toutes les situations, conditions ou sur toutes les pistes. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il s'y habitue de plus en plus, qu'il passe de plus en plus de temps dans la voiture, mais je pense qu'il est naturel qu'il y ait encore beaucoup de choses à venir de son côté, ce qui est évidemment encourageant. Seidel loue le travail de son pilote sur un circuit aussi technique qu'Austin. C'était un excellent week-end de la part de Daniel, je pense qu'il est juste de dire que c'était, avec Monza, son meilleur week-end avec nous. Et c'était son meilleur week-end avec nous sur un circuit qui a beaucoup de types de virages différents. Je suis très heureux de ce qu'il a pu faire ce week-end, et c'était une grande performance de sa part, de réussir à garder Carlos derrière lui. Pendant toute la course, c'est d'être sous une pression énorme. Voilà donc, en espérant que Daniel finisse fort sa saison 2021. Et McLaren, ils ont aussi besoin de lui. Au classement constructeur, ils affrontent Ferrari, et ils ont deux très bons pilotes chez Ferrari. Il va pas falloir qu'il sous-performe, on va dire, Daniel Ricciardo. C'est la troisième place des constructeurs qui est en jeu quand même. Ça rigole pas, il y a de l'argent en jeu là. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.